Bonjour à tous chers amis, nous sommes à cette veille de Rosh Hashanah, si on peut juste muter les blagues qui font du bruit. Bonjour à tous, nous allons apprendre ce cours merveilleux sur la compréhension de certaines parties de la prière de Rosh Hashanah. C'est vrai que le cours sur la prière c'est demain, mais aujourd'hui on va voir une prière qui dérange, une prière qui dérange qu'on répète sans arrêt Rosh Hashanah, c'est un peu une continuité de ce qu'on a commencé ce matin. Ce matin on a parlé longuement sur l'Aftara de Rosh Hashanah, l'Aftara qui est l'Aftara de Hanna, l'Aftara qui nous parle de la prière de Rosh Hashanah, qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile et qui était prise, elle a été considérée comme une soule, comme une ivre. Elie le grand, le prophète, Elie Akoen le grand, le grand prêtre, lui a demandé jusqu'à quand tu vas boire, jusqu'à quand tu vas te considérer comme soule, arrête de boire. Et à la fin il lui a dit je ne suis pas en train de boire, je suis juste une femme qui est stérile et qui est venue prier pour revoir des enfants. Et qu'au final il lui a dit, si c'est comme ça ta prière va être exaucée, elle a eu la chance d'avoir Shmuel qui était le prophète Shmuel, Samuel. C'est la prière qu'on raconte Rosh Hashanah comme on l'a expliqué longuement dans le cours ce matin. Et on peut revoir aussi sur l'application Eterreur que de cette prière on apprend énormément de lois de comment prier tout court. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui la continuité parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Quand tu parles par rapport à la prière de Rosh Hashanah. La prière de Rosh Hashanah c'est une prière qui d'un côté c'est la prière essentielle de toute l'année, mais c'est pas seulement la prière qui est essentielle, c'est surtout le fait qu'il y a des phrases que tu dis dans la prière que tu ne dis pas toute l'année. Et une des phrases qu'on dit le jour de Rosh Hashanah qu'on ne dit pas toute l'année, c'est la fameuse phrase qu'on va commencer à rajouter depuis ce vendredi soir jusqu'à les prochains dix jours. Qui est traduction Souviens-toi de nous pour la vie, le roi qui désire la vie, inscris-nous dans le livre de la vie, pour toi Dieu vivant. En deux mots, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Sur le fichage qu'on dit, on va répéter ça trois fois par jour pendant dix jours. On va demander à Dieu, inscris-nous pour la vie, pas parce que c'est ce que moi j'ai besoin, parce que c'est toi qui as besoin. En deux mots, c'est ce qu'on vient de dire, pour toi Dieu vivant. Ça veut dire, ne fais pas de cadeaux, tu le fais pour toi, tu ne fais pas pour moi. Toi tu as besoin qu'on soit vivant. Et quand tu réfléchis à l'instant, ce que tu es en train de dire, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette prière ? Et ce n'est pas la seule phrase que tu dis comme ça les jours de Rosh Hashanah. On va voir des dizaines de phrases qu'on n'arrête pas de dire à Dieu, fais-le pour toi, ne le fais pas pour moi. En deux mots, ne me fais pas de faveur. Garde-nous en vie, parce que comme ça, ce serait bien pour toi, pas pour moi. Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es tombé sur la tête, tu n'as pas envie d'être en vie. En deux mots, c'est quoi ? Tu ne cherches pas à être en vie, tu es en vie pour quoi ? Parce que tu dis, fais-toi une faveur, garde-nous en vie. Quelle faveur Dieu a de nous garder en vie ? Qu'est-ce qu'il a besoin de nous garder en vie ? Si tu as envie d'être en vie, il dit, garde-nous en vie, pour qu'on puisse être en bonne santé, pour qu'on puisse être en bonne santé, pour qu'on puisse pour nos fins, pour nos enfants, pour nos... Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Pour toi, Dieu qui est vivant. Maintenant, on a parlé longuement ce matin, que le jour de Rosh Hashanah, il est défini comme d'abord le jour du jugement. Le jour du jugement, le jour du couronnement du roi. Ce n'est pas tellement l'accent sur le jugement, c'est plutôt le jour qu'on couronne Dieu à nouveau, qu'on donne Dieu à nouveau au roi sur nous, comme on l'a vu dans les autres pressions en cours, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Mais là, c'est comme si c'est Dieu qui est en jugement. C'est Dieu qui est en jugement. Tout d'un coup, tu es en train de dire à Dieu, fais-le pour toi. Fais-toi plaisir. Fais-le pas pour moi. En tout cas, moi je n'ai pas besoin de toi, moi je veux des bruits sans toi. Si tu veux vraiment te faire quelque chose, te faire quelque chose d'intéressant, garde-nous en vie. Qu'est-ce que ça veut dire cette prière ? Je te dis encore une fois, comme la majorité des gens, malheureusement, ne comprennent pas la prière, ou ils n'investissent pas dans la compréhension de la prière, tu réfléchis à un moment ce que tu es en train de dire, tu te dis, ça n'a pas de sens. Pas seulement ça n'a pas de sens, mais c'est une arrogance envers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire fais-le pour toi, premièrement ? Pourquoi Dieu a besoin de nous garder ? En deux mots, c'est comme si tu dis, si tu ne nous gardes pas en vie, alors qu'est-ce qui va se passer ? Disons que Dieu décide, que Dieu nous en préserve de se séparer de toute l'humanité pour acheter Shabbat. Qu'est-ce qu'il va faire sans nous ? C'est à ça que tu t'inquiètes. C'est comme si quelqu'un va en jugement devant le tribunal, et qu'il fait au juge, tu sais quoi ? Assure-toi de m'acquitter du problème, ou du procès, comme ça tu auras un bon nom, qu'on dirait que tu as été capable d'acquitter un grand délinquant. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce que les gens vont dire de toi ? Alors que si tu le fais, grâce à ça tu auras un meilleur nom. Ose parler comme ça à un juge en cour d'assises ou quoi que ce soit, ça te prend pour un fou. Ce n'est pas comme ça que tu vas gagner ton jugement. Pas seulement, ce n'est pas comme ça que tu vas gagner ton jugement. On va te considérer comme quelqu'un qui est tellement arrogant et orgueilleux. C'est quoi cette folie ? Et là c'est ce qu'on dit. Et comme je l'ai dit encore une fois, on l'a dit chaque année, on l'a dit à plusieurs reprises, je réfléchis pas à l'instant dans ce qu'on est en train de dire. Mais là tu vas me dire, ok, c'est une des phrases, parmi les différentes phrases qu'on dit au Shoshana, qu'on parle à Dieu. Je vais te montrer ici plusieurs autres phrases, qu'on dit dans la prière des Slichot, qu'on a commencé à dire pour les Spharadim depuis trois semaines, pour les Ashkenaz depuis ce samedi soir, tous les jours des Slichot. Et ce matin, au deuxième jour, et on voit que sans arrêt dans les prières de Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, etc., on n'arrête pas de répéter, fais-le pour toi, ne fais pas pour nous. Une des phrases qu'on a l'habitude de dire à la fin de Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, « Asseille le ma'ancha imlo le ma'anenu » « Fais-le pour toi, ne fais pas pour nous. » À la fin des Slichot, on dit tout un paragraphe qui dit la chose suivante, sur l'ordre alphabétique, « Asseille le ma'an amitecha » « Fais-le pour ta vérité » « Asseille le ma'an britecha » « Fais-le pour ton alliance » « Asseille le ma'an gardlecha vetifatecha » « Fais-le pour ta gloire » « Fais-le pour ta grandeur » C'est-à-dire que toute la prière, tu es en train de me faire croire que au Shosh Hashanaz, la seule chose à quoi tu penses, « Fais-le pour toi. » « Tu ne me rends pas de service, tu ne me rends pas de cadeau. » « Moi, je n'ai pas besoin de toi, je me débrouille sans toi. » « C'est quoi le Roi, Shosh Hashanaz ? Tu as inversé les vols. » « Ce n'est pas le jour du jugement de l'humain. » « Le jour du Roi, Shosh Hashanaz. » « C'est quoi le jour du jugement de Dieu ? » « Tu veux rester en vie cette année ? » « Garde-nous en vie. » « Comme si, en deux mots, tu me fais une grande faveur de me garder en vie. » « Que si tu me gardes en vie, tu vas pouvoir mieux vivre. » « Je dis encore une fois, c'est ce qu'on dit nous tous, tous les ans. » « Et, est-ce qu'on réfléchit à ça ? » « Pas forcément. » « Aujourd'hui, justement, on va apprendre quel est le sens de cette prière. » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « À quoi ça sert ? » « Bonjour. » « Comment allez-vous, Monsieur Rouge ? » « C'est bien, c'est bien le rouge, le bleu. » « C'est bien. » « Oui. » « T'as un qui va ? » « J'en ai une, si tu veux. » « C'est fini. » « Euh... » « Il y en a qui utilisent le masque comme qui peut. » « Euh... » « Une des parties les plus intéressantes, une des parties les plus difficiles à comprendre de la prière de Rosh Hashanah, c'est qu'on n'arrête pas de demander, on n'arrête pas de prier à Dieu en lui demandant « Fais-le pour toi, ne le fais pas pour nous. » « Fais-le pour toi en deux mots. » « Garde-nous en vie, toi, parce que tu te fais une faveur en nous gardant en vie. » « Toutes les phrases qu'on dit, qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah, « Zohcheinu lechaïm, garde-nous en vie, un roi qui désire la vie. » Et à la fin, on termine « Ma'anchaïla kimchaïm, pour toi, Dieu vivant. » On va voir qu'on vient d'être en train de voir, on est en train d'énumérer différentes prières de Rosh Hashanah qu'on n'arrête pas de dire à Dieu « Fais-le pour toi, ne le fais pas pour nous. » « Fais-le pour te faire plaisir. » « Ne le fais pas pour nous. » C'est en train de venir devant le juge qu'on vient de voir, tu demandes au juge si tu veux passer comme quelqu'un de super sympa que demain dans la presse ait écrit « Tel juge a acquitté tel délinquant. » Dis-le que je suis quitte de mon procès et comme ça, demain, tu auras tous les honneurs. » On nous l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Pas seulement ça n'a pas de sens, c'est quelque chose qui n'est pas seulement une arrogance. Est-ce que ça, c'est le but de Rosh Hashanah ? Le jour que tu corrompes Dieu à nouveau, le jour du jugement, est en train de demander à Dieu « Fais-le pour toi, ne le fais pas pour moi. » Comment est-ce possible ? Et c'est ce qu'on dit qu'on a dit tout à l'heure depuis ce vendredi-histoire. On va commencer à le dire trois fois par jour aux aches-neul-chaïm, puis toutes les autres prières qu'on ne va pas arrêter de parler en disant « Fais-le pour toi, pas pour nous. » Alors, comment est-ce possible ? On a parlé longuement dans le cours ce matin. On pourrait voir aussi sur l'application du Torah sur la prière et l'échange qu'il y avait entre Elie, le grand prophète, et Hannah, qui est venu prier en tant que femme stérile, qui n'avait pas d'enfant et qui était considéré comme une soule, comme une livre, et qui est venu prier. Et on va voir, on a élaboré ensemble le dialogue bizarre qu'il y avait entre les deux. Rappelons-nous un instant, puisque c'est la continuité aujourd'hui, le cours des jours de maintenant. Premier matin de Rechachana, si Dieu veut ce samedi. On va lire la Haftarah. On sait très bien que la Haftarah, en général, elle a toujours un rapport avec le jour dans lequel on le lit et surtout le lieu, je veux dire, la date, la fête, etc. Mais on parle ici que Hannah était une femme mariée à Elkanah pendant dix ans. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a décidé d'amener une autre femme dans la maison, comme avait fait Sarah avec Avraham. Sarah était mariée avec Avraham, elle n'avait pas d'enfant. Et à la place, elle a amené une autre femme qui était peut-être se dire que peut-être grâce à elle, elle aura son mazal. Elle a amené une autre femme. Mais comme ça arrive parfois que tu fais un essai et l'essai marche mieux que l'original, Benina, elle a eu des enfants et Hannah est restée sans enfants. Benina, elle a eu dix enfants. Hannah est restée sans enfants. C'est comme Sarah qui a fait venir Agar. Agar a eu la naissance, donné naissance à Ishmael avec Avraham et Sarah est restée stérile. Après, elle a eu très graisse. Hannah n'a pas réussi à tomber enceinte, même pas une fois. Si ce n'est pas suffisant, Benina, la femme qui est rentrée, elle a commencé à se moquer de Hannah. Elle a essayé de tout faire pour abaisser Hannah. Elle revenait des courses avec des sacs pleins de gâteaux, de bonbons, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Elle disait à Hannah, alors qu'est-ce que tu penses de ce pantalon pour mon fils de deux ans ? Qu'est-ce que tu penses de cette robe pour ma fille de quatre ans ? Elle va savoir. Est-ce que tu penses de ce jouet et qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Et bien sûr que tout ça, c'était quelque chose qui faisait du tort à Hannah parce que Hannah n'a pas d'enfant et c'est très bien qu'elle n'a pas d'enfant. Et l'autre revient, elle essaie de se vanter devant elle. 19 ans et demi après son mariage, Hannah décide de prendre son sang romain. Elle va dans le temple de Shiloh, à l'époque c'était le tabernacle, Mishkan Shiloh, pour prier et sa prière elle a été répondue. Elle a eu la chance de donner naissance à un enfant qui s'appelait Shmuel, un vichement le prophète que la Torah nous dit que dans sa justice il était exactement aussi grand que Moshé et Haaron. On dit ça dans le psaume Moshé et Haaron Bechohanav ou Shmuel le Koreshmo. Moshé et Haaron étaient exactement les mêmes que Shmuel. Comme on a dit, quand on analyse cette Haftara, on lit tous les ans le jour de Rosh Hashanah et ce n'est pas seulement comme on l'a vu ce matin dans le cours de la Bara, Rosh Hashanah on t'explique que le jour que Hannah est tombée enceinte c'était Rosh Hashanah. Ce n'est pas juste parce qu'elle est tombée enceinte ce jour-là pour ça on le lit ce jour-là. Non. Il y a ici des leçons importantes majeures qu'on apprend par rapport à la prière et qu'on apprend surtout par rapport à comment il faut prier toute l'année puisque Rosh Hashanah c'est le premier jour central de la prière. Et comme je l'ai dit c'est quelque chose qui d'un côté dérange mais du dialogue et de l'échange qu'il y a eu entre les deux pour apprendre beaucoup de choses. Hannah est en train de prier et prie à voix basse. Comme on a l'habitude de faire quand on prie la Amida en général on n'est pas en train de crier on prie à voix basse et là il y a Elie qui est le grand prêtre Elie à Kohen Elie le grand prêtre qui était là-bas responsable on va dire du temple et Elie lui dit il va y'archever à Elie Neshikora Elie la considère comme une soule comme une ivre Il lui dit jusqu'à quand tu vas te saouler enlève ton vin de toi en deux mots va te sévrer tu n'es pas ici autant à moitié sou c'est comme si il lui dit espèce d'alcooliste sors d'ici maintenant première des choses tu vois quelqu'un qui vient prier dans la synagogue la première fois tu ne connais pas tu ne sais pas d'où il somme tu le vois parce qu'il parle à voix basse tu ne penses pas à l'insulteur que c'est un alcooliste première des choses c'est pas ce qu'on fait deuxièmement c'est quelqu'un qui est mis de loin troisièmement c'est une femme tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie peut-être qu'elle est vraiment brisée peut-être qu'elle a quelqu'un qui est gravement malade dans la famille ça va qu'est-ce que tu viens tu insultes quelqu'un sans le connaître et le pire c'est quoi c'est que Hannah à la place de prendre mal l'accusation on veut dire l'insulte qu'elle vient recevoir elle lui répond non maître je suis une femme qui souffre je n'ai pas bu du vin et de l'alcool je suis venu pour verser mon coeur devant Dieu j'ai l'air d'être sous pourquoi ? parce qu'elle parlait à voix basse en général les sous ne parlent pas à voix basse moi je me rappelle à chaque fois dans le métro quand j'étais petit je prenais le métro j'entendais les cris qui sont dans un couloir ce n'est pas forcément des gens qui parlent à voix basse bref mais non on a parlé longuement ce matin à quelle était l'erreur de Élie comment est-ce possible que la Torah nous raconte ici quelque chose que le grand prêtre il a fait pour nous dire qu'il a fait quelque chose de mal il y a bien un autre sens je ne vais pas refaire le cours de ce matin on peut le voir sur l'application mais on va voir ici un angle différent tout d'abord comment tu peux juger quelqu'un qui est sous parce qu'il est entré avec une bouteille de whisky dans la poche une bouteille de vin dans la poche est-ce que ses habits sentaient l'alcool deuxièmement il a vu qu'elle est en train de prier la Torah nous dit qu'il a attendu qu'elle termine sa prière termine la Hamida d'accord dans un des discours majeurs que Rabbi l'a parlé longuement très très riche il ne faut pas oublier que Rosh Hashanah c'est quelques jours avant l'askir de sa mère qui s'appelle Sihana la mère du Rabbi d'ailleurs c'est le jour de la semaine prochaine mercredi c'est la veille de la Yulah de la mère du Rabbi Rabbi l'Abi donne ici une leçon profonde de ce dialogue qu'il y avait entre les deux et surtout quel est le point central de la prière que nous prions le jour de Rosh Hashanah qu'est-ce qu'on cherche avec cette prière pourquoi le jour c'est un jour qui est focalisé sur la prière c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent on va faire le céder on va faire il n'y a pas de céder Rosh Hashanah le céder c'était ça Rosh Hashanah il y a un rituel de manger quelques éléments mais c'est pas comme ça qu'on va avoir une bonne année parce que tu as mangé une fille et tu n'as pas mangé des produits aigres ou des produits piquants on dit que Rosh Hashanah on ne mange pas de produits qui sont on préfère manger des produits qui sont doux pour avoir une douce année parce que tu crois que si tu as mangé un pot d'arissa à Shashanah tu vas avoir une année qui est piquante c'est pas ça qui va décider ton sort à Shashanah mais c'est la prière qui est le plus important on investit dans la prière beaucoup de gens demandent Shashanah d'avoir une bonne année mais peu de gens se demandent la question pourquoi tu veux une bonne année quelle est la raison pourquoi tu cherches à avoir une bonne année en deux mois la question on va se demander c'est qui a besoin de moi qu'est-ce que je vais faire avec cette nouvelle année Dieu te demande aujourd'hui tu me demandes une nouvelle année il te reste 4 jours avant Shashanah 5 jours qu'est-ce que tu vas faire avec cette nouvelle année je vais te dessiner un chèque nouvelle année une année en tout santé famille panassa tout ce que tu veux qu'est-ce que tu vas faire avec cette année dis-moi ce que tu veux faire écris-moi sur une feuille qu'est-ce que tu fais avec cette année et ça c'est la question qu'on doit se demander quand un juif il se tourne à Shashanah le jour le plus important de l'année ou le jour où notre destin est écrit pour toute l'année et il dit à Dieu Zohenul Chaim souviens-moi pour la vie mais il dit tu sais quoi pas pour moi pour toi pour toi souviens-moi pour la vie en deux mois il dit je te promets d'encaisser le cadeau que tu me donnes de la meilleure manière possible je comprends le sens de la vie je comprends le sens du cadeau que tu vas me donner et je te promets de le mettre à l'utilisation exactement comme toi tu désires parce que c'est pour toi que je t'ai demandé si c'est que pour moi je ne sais pas l'utilité si c'est quoi juste pour manger boire faire la belle vie c'est pas ça c'est pas pour ça que je cherchais à avoir une nouvelle année en deux mots ça c'est la phrase qu'on demande le maintre et le kilchaym c'est pas comme on a dit tout à l'heure qu'on relance la balle vers Dieu en disant moi j'ai pas besoin de toi je me débrouille sans toi tu veux me donner la vie fais-le pour toi parce que comme ça ça te fait plaisir comme ça on dirait que t'es un bon Dieu t'es un Dieu sympa non c'est pas ça qu'on demande le maintre et le kilchaym on est en train de demander à Dieu en s'engageant à nouveau on promet que la vie qui va nous donner la nouvelle année ce ne sera pas une vie qui est juste des mérites mais c'est aussi une responsabilité c'est un gage qui nous le donne on lui promet depuis Rosh Hashanah qu'on va l'utiliser de la meilleure manière à bon escient comme lui il désire et c'est ça qu'on est en train de dire le maintre quand on a dit tout à l'heure toute la prière des Sikhot qu'on n'arrête pas de demander à chaque fois pour toi pour toi donne-nous cette vie fais-le pour toi fais-le pour ta vérité fais-le pour ta bonté que c'est pour toi en deux mots je ne cherche pas ici à avoir une nouvelle année que pour moi pour être heureux je cherche à avoir une bonne nouvelle année pour pouvoir faire ce que tu me demandes si tu veux je fais ce que tu me demandes je dois avoir la santé je dois avoir le travail je dois avoir la panache je dois avoir tout ce qu'on a besoin quand un juif il promet le jour de Rosh Hashanah d'utiliser les ressources que Dieu lui donne pour la nouvelle année il est garanti que Dieu lui donne pourquoi il est garanti parce qu'encore une fois la Torah nous dit sans arrêt que Dieu c'est un père miséricorde Dieu c'est quelqu'un qui cherche à donner au peuple juif à l'humanité tout entière mais là on parle du peuple juif c'est Rosh Hashanah de donner tout ce qu'on a besoin mais il veut quand même quelque chose d'un contrepartie et la contrepartie c'est encore une fois si je le dis je le veux et je lui donne la besoin pour toi pourquoi il ne donnerait pas il n'est pas là il ne faut pas l'arrivée je ne sais pas si c'était le cours ici ou la semaine autre la semaine dernière comment ça se fait que Rosh Hashanah c'est avant Kippur et pas après Kippur en général en général on a dû avoir d'abord Kippur le pardon et après le jour du jugement et là c'est l'inverse parce que depuis le départ on sait qu'on va surpasser ce jugement et que tout va bien se passer pour le meilleur et on va avec cette émouna on va avec ce bitachon on va avec cette joie c'est écrit dans Shukranahur on ne va pas d'une manière qu'on est mélancolique on va vers le jugement on va savoir ce qui va nous arriver non on sait que depuis le départ tout va bien se passer ça ne change pas qu'on ne se dédouane pas de ce qu'on doit faire on va faire ce qu'il faut faire mais on va avec cette sérénité cette crainte c'est comme quelqu'un qui va vers une opération ou vers un test pour un médecin t'as une personne qui va aller tout peureux va savoir ce que le médecin va découvrir t'inqui totalement rassuré Dieu il décide de mon sort Dieu il va envoyer les meilleures des choses le médecin il n'a pas trouvé il va trouver telle image telle image même disons que tu vas trouver pour que ce soit il va donner un médicament mais quand tu sais que le médecin n'est qu'un envoyé de Dieu c'est pas le bon Dieu Dieu il prend les choses dans sa main c'est dans les meilleures mains sur terre c'est pas par ce médecin Dieu il décide d'envoyer la guérison à travers ce médecin écoute cette histoire il y avait un juif qui s'appelle Benachem Wahab Wahab comme tu vas Hassit Rabal il avait 25 ans père de deux enfants père de deux jeunes enfants deux bébés il avait mal à l'oreille et avec les joues il voyait qu'il avait flué en temps de l'oreille il a dit un bouchon puis il va savoir il s'est dit bon peut-être dans la terre je me dis que je t'ai un problème à l'oreille il va savoir ce qui se passe mais c'était trop dur la peine était trop dure première visite chez un ORL il envoie à l'hôpital Billinson en Israël et là-bas ils lui font ce qu'on appelle un MRI un IRM un scanner profond et là-bas il découvre un grand neurologue il s'assoit à côté de son lit il lui dit tu as une grande tumeur dans le cerveau c'est pas une tumeur qui est dangereuse qui est gravissime mais elle est vraiment sur qu'on appelle pas seulement sur le cerveau comment on appelle ça c'est pas juste le cerveau lui-même c'est à l'intérieur comment il dit ça il y a deux il y a l'extérieur il y a l'intérieur là ça marche pas comment traduire bon il fait qu'il lui demande c'est quoi la grandeur de la tumeur grande, petite il lui dit elle est ni grande ni petite elle est géante on en sait pas quand tu parles les tumeurs dans le cerveau géantes papa ici d'une boule de pétan géante il fait le problème c'est quoi c'est comme il est à l'intérieur du cerveau même les rayons ça marche pas c'est pas que tu peux faire des rayons de la chimio quelque chose de l'extérieur regarde c'est dans le cerveau c'est dans le dans le boîtier tu fais rien il y a en Israël un juif qui s'appelle Elimele Filler très très connu un juif qui a une barbe de peyote mais qui l'aide tous bords confondus juif, non juif arabe religieux, non religieux et qui l'a conseillé d'aller voir un grand professeur à l'hôpital Hadassah qui est le seul en Israël qui est capable de pouvoir attaquer une telle tumeur faire en sorte que ça disparaît quoi que ce soit ce docteur il est parti le voir il a reçu un rendez-vous chez lui ce docteur il a parlé à ce jeune papa en lui disant que ça change une chose dans la tête tu as un virus ou tu as une épidémie qui est en train de manger ton cerveau il n'y a rien à faire tu peux rien faire il lui dit celui qui te dit qu'on peut enlever cette tumeur sans laisser des séquelles c'est un plus grand menteur certain c'est impossible il ne peut pas il ne faut pas ouvrir le cerveau en deux il ne peut pas faire une chose pareille cette tumeur elle est assise sur des veines sur des nerfs pardon et pour enlever cette tumeur sur le passage il faudra ou enlever des nerfs ou enlever certaines veines en deux mots que chacune de ces nerfs c'est des centres de contrôle de différentes fonctions de fonctions du corps ça c'est le cerveau et n'importe quel chose qu'on va toucher ça va t'enlever la vue l'entente pouvoir entendre regarde tu vas tout perdre en deux mots imagine toi que tu as la place de ce parent un père de deux enfants en bas âge et qui entend une telle un tel diagnostic très optimiste qu'il se veut qu'il fasse en attendant il y a quelqu'un qui rentre c'était à l'époque le grand rabbin de Bneiwak il rentre dans l'hôpital et il dit que je connais un médecin en Californie qui pourrait éventuellement s'occuper de ce problème le problème c'est que pour voyager prendre un avion aller en Californie l'opération est commencée qu'aux Etats-Unis toute opération de ce genre ça ne coûte pas un ou deux euros en général ça coûte des fortunes ça coûte 130 000 dollars pour pouvoir faire une opération pareille il a dit regarde je suis prêt à me prendre en charge de pouvoir organiser cette opération et prendre en charge les fonctions d'aller récolter c'était de faire en sorte qu'on puisse sauver un juif un père de deux enfants etc c'était le mois d'hier au Shredeshiya ce rave de qui je parle c'est des gens de 25 ans il était sur le bloc dans le Pog opératoire en Californie l'opération n'avait pas dû durer longtemps mais une heure après le début de l'opération le docteur il sort vers le père qui est à l'extérieur et il lui dit qu'on ne parle ici d'une situation très très complexe et que l'opération va durer beaucoup plus longue que les 6h30 qu'elle était programmée au départ le docteur il dit que pas seulement que la tumeur est grande mais elle est proche des nerfs de la respiration qui sont dans le cerveau et c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire pour l'enlever sans toucher ses nerfs le cerveau c'est très complexe maintenant ce qui était presque impossible c'est passé on ne peut pas définir tous ces termes médicaux mais il a réussi à passer à travers tous ses nerfs le médecin le chirurgien et de sortir la tumeur sans laisser aucune trace sans laisser aucun souvenir deux jours après l'opération ce juif descend du lit et commence à marcher avec un ambulateur avancer ok après quatre mois de physiothérapie sans non-stop avec beaucoup beaucoup de force et de volonté il a commencé à marcher encore une fois la seule peine qui se rappelle de cette histoire c'est qu'il a perdu l'entente dans l'oreille d'où tout a commencé mais la vie a continué comme si rien n'était de manière miraculeuse mais c'est pas fini ça c'est le début et la fin de l'histoire un jour avant l'opération il est parti prier sur la tombe du ravi parce qu'il s'est dit je vais en Californie je ne dois pas m'arrêter à New York prier sur la tombe du ravi là-bas il reçoit un téléphone d'un appel d'un ami à lui qui s'appelle et il dit comme ça tu vas maintenant vers une opération qui est apparemment impossible en deux mots comme tout ce que des gens t'ont prédit tu ne vas pas t'en sortir tu dois prendre sur toi une bonne décision que Dieu va te vouloir te laisser en vie en deux mots un chantage comme il vient de voir dans la prière va sur l'oreille du ravi et demande au ravi d'aller prier à Dieu d'aller intercepter Dieu pour ce qu'on a besoin que tu es un miracle tu as eu la chance de déjà faire un nouveau livre il a écrit un livre sur la Shukranahour et il fait essaie de travailler de pouvoir faire un autre livre que ce livre n'est pas seulement pour les grands érudits mais pour tout le peuple juif que tout le monde pourra en profiter prendre à la frotte qui sont faciles à comprendre etc lui il a eu une journée de son opération avec une tumeur dans la tête et c'est passé il va vivre et son maître qui lui dit écoute va t'engager va prendre sur toi une décision en deux mots que Dieu a besoin de toi sur terre parce que si tu es tu veux aller demander à Dieu garde-moi en vie pourquoi tu veux que Dieu te garde en vie c'est la question qui s'est demandé pourquoi tu veux d'avoir une chaîne à toi ok il s'est rappelé qu'il y a un an et demi il avait déjà fait ce premier livre et donc il s'est dit peut-être qu'en prenant cette décision ça va être comme si le contre-attaque face à ce mauvaise tumeur qui est dans la tête que Dieu va dire ah j'ai besoin de lui sur terre il a promis de faire telle et telle chose il faut que je le reste sur terre bref le lendemain quand il a été sauvé de son opération pas seulement qu'il a réussi à faire le premier livre il est en train de travailler sur le deuxième livre et la vie continue quel rapport avec son entrain de voir le dialogue d'Elie et Hannah Elie regarde Hannah en lui disant c'est une femme qui vient ici qui est en train de prier à Dieu pour avoir des enfants ça ne me plaît pas à mes yeux pourquoi tu es venu ici tu penses qu'à toi tu viens le jour de Rosh Hashanah tu me dis donne moi ça donne moi ça donne moi telle année donne moi telle panassa donne moi tel argent donne moi telle santé donne moi tout ce que j'ai besoin mais non c'est vrai comme on l'a dit tout à l'heure que l'Agmara nous dit que le jour où elle est tombée ancienne c'était Rosh Hashanah et c'est l'une des raisons pourquoi on lit la Haftara ce jour de Rosh Hashanah mais Elie s'est dit est-ce que c'est vraiment normal que le jour de Rosh Hashanah tu n'as rien d'autre à faire que de parler d'avoir à l'époque c'était que ma vache elle est du lait que le champ il fasse pousser son blé bref il n'y a que ça ça c'est Rosh Hashanah en deux mots ça c'est ce que tu demandes tu n'as rien d'autre à penser le jour de Rosh Hashanah Elie s'est dit que le jour de Rosh Hashanah tu dois t'élever de tous tes besoins matériels et un peu plus te focaliser sur le couronnement de Dieu le fait que Dieu il a besoin de devenir le roi à nouveau le fait que Dieu il a besoin d'exister à nouveau ça c'est ce qu'on cherche à faire en Rosh Hashanah pas autre chose pourquoi elle est appelée Shikora qu'elle était sourde qu'est-ce que ça veut dire un Shikora quand tu parles d'un homme quelqu'un qui est sourde c'est quelqu'un qui son ego est démesuré il embête le monde il n'y a personne d'autre autour de lui en deux mots il ne voit que lui-même il ne voit personne d'autre Rosh Hashanah elle a compris ce qu'il lui a dit Elie mais il lui a dit monsieur tu fais une grande erreur parce que ce que tu as dit c'est le diagnostic que tu as fait il est faux je ne suis pas en train de penser à moi je ne suis pas en train de prier pour moi je suis en train de demander pour toi Dieu vivant parce qu'au final je suis une femme il y avait une histoire merveilleuse un juif un ami à moi qui a aujourd'hui je prends une trentaine d'années qui a souffert du corona les derniers 5 mois 158 jours il était à l'hôpital à New York 158 jours sur le respiratoire il était dans le coma il était considéré mort, végétal est-ce que tu veux il est sorti de l'hôpital la semaine dernière sa femme qui avait un blog qui a écrivait tous les jours elle a écrit à un moment il y a un mois ou deux elle disait Dieu c'est trop petit pour toi de laisser mon mari en vie mais qu'est-ce que tu as besoin de toi enlever mon mari c'est tellement difficile pour toi de le laisser en vie c'est tellement on te demande quelque chose de monstrueux et toi qui a créé cette pélègue a tout fait qu'est-ce qui te prend la tête avec mon mari laisse-le en vie laisse-le tranquille il a un père il a cinq enfants il est sorti grâce à Dieu il est vivant c'est sûr qu'il est revenu beaucoup de mois de rééducation à reprendre à marcher manger bref contre ces gens-là mais il est vivant il y avait des moments où c'était fini les gens se disaient qu'il n'allait pas revivre il était fini moi il était presque à deux doigts de mon ocité et tu vois que la émona qu'elle avait et la foi qu'elle avait c'était toujours un dialogue bien sûr souriant envers Dieu en disant pour toi Dieu c'est tellement dur de garder ce mari en vie laisse-le vivre qu'est-ce que ça a besoin de lui tu vas prendre un animal qu'il y a dans la forêt qu'est-ce qu'il te prend la tête avec ça c'est ce que Hannah elle dit à Elie elle dit tu penses que vraiment je parle pour moi tu penses que je cherche ce que moi j'ai envie tu vas faire demander d'avoir des enfants pourquoi juste pour m'appeler mère je cherche à avoir des enfants parce qu'au final je demande à pouvoir remplir la mission que Dieu m'a donné sur terre Dieu m'a envoyé sur terre pour pouvoir avoir des enfants c'est pas seulement la somme mais c'est une des missions que tu l'as donné à la femme je ne demande pas d'argent je ne demande pas d'avoir une maison sur la côte je demande de pouvoir remplir le potentiel que Dieu m'a donné de donner naissance à une autre génération en deux mots tu m'as donné un potentiel je n'arrive pas à le faire à cause du fait que tu ne m'as pas donné la possibilité d'avoir d'enfant depuis 20 ans quand on parle à Dieu de cette manière et c'est ce qu'on fait nous tous le jour de Ressus Shana on ne demande pas justement d'avoir une bonne année mais on demande pour toi fais-le fais-le pour ton plaisir parce qu'au final tu as besoin d'avoir des gens qui sont là pour servir Dieu tu as besoin d'avoir des juifs qui font des mitzvahs tu as besoin d'avoir des juifs qui prient imagine-toi un instant le peuple juif le monde entier sans peuple juif imagine-toi le peuple le monde entier sans humanité tu vas servir Dieu tu vas me dire mais Dieu n'a pas besoin de nous il peut se débrouiller sans nous peut-être mais on sait très bien que la lacha te dit c'est une règle il n'y a pas un roi sans peuple et une malheur si tu veux avoir un roi il ne faut pas avoir un peuple parce que tu peux très bien t'autodécréter t'autonomer roi dans ces quatre murs ça ne va rien faire tu peux t'inscrire 20 000 étiquettes à un roi s'il n'y a personne pour toi tu ne seras pas un roi ni un roi ni un maître ni quoi que ce soit et donc c'est vraiment ce qu'on est en train de faire c'est un business deal un business deal qu'on fait avec Dieu en disant que c'est un business qui est à deux sens qu'est-ce que ça veut dire un business qui est à deux sens clairement on demande à Dieu donne-nous une bonne année donne-nous la vie donne-nous ce qu'on désire mais fais-le pour toi parce que grâce à ça que tu vas nous le donner automatiquement on va pouvoir te servir on va pouvoir faire ce que tu nous demandes mais si Dieu nous en préserve on n'a pas la santé comment peut-on te servir si on n'a pas les moyens comment peut-on te servir si on n'a pas la vie comment peut-on te servir si on n'a pas la panace donc en deux mots ce n'est pas un chantage c'est juste de faire comprendre qu'on voudrait faire ce que tu nous demandes on voudrait faire ce que tu nous demandes mais à condition que grâce à ça que tu le fais et de la manière comment tu le fais que ce soit pour toi pour ton bien-être c'est aussi comme ça pas si tu dis fais-le pour nous mais c'est sûr qu'au final on est intéressé mais on est intéressé à le faire pour pouvoir remplir la mission que Dieu nous donne tu vois une fois la mort de Zacharine qui avait dit une fois un riche un juif riche qui a tout perdu de ses affaires il lui a dit toi tu as le devoir de servir Dieu Dieu il a le devoir de te donner la panace fais ce qu'il te demande et il fera ce que tu lui demandes c'est pas un chantage c'est un mariage c'est un deux sens une autre très belle histoire qu'on rencontre à chaque fois très très riche et après on passera au deuxième sujet d'aujourd'hui qui est qui vient dire à Anvers qui a reçu un ami qui est passé le voir à Anvers pour aller ramasser d'argent pour une écheve en Israël ils sont rentrés dans le bureau d'un homme d'affaires ils lui ont dit voilà ce qui se passe voilà tant d'élèves etc il a dit je voudrais vous soutenir mais d'abord je vais vous raconter une histoire il y a quelques années j'étais sur on va dire sur une décision difficile à prendre dans ma vie j'avais un choix à faire j'avais le moyen ou pouvoir de grandir et me développer mais le danger de rentrer dans une nouvelle affaire c'était aussi très important parce que j'allais acheter des actions mes actions la marchandise que j'allais acheter c'est quelque chose qui aurait pu vraiment tomber et si j'aurais tout perdu j'aurais pu perdre toute ma richesse en investissant dans ces actions et dans cette marchandise j'ai écrit une lettre à ma vie j'ai dit qu'est-ce que je dois faire ma vie m'a répondu la chose suivante garde 20% de tout on va dire de tout gain que tu vas faire dans ces affaires et pense depuis le départ que tu vas acheter qu'il faut donner 20% en désaccord va maintenant à l'offre où il y a les ventes aux enchères achète cette marchandise cette marchandise Dieu va t'aider et tu vas réussir il dit je suis parti en Suisse je suis participé à la vente aux enchères et j'ai gagné cette vente aux enchères mon but c'était d'attendre que d'abord la marchandise elle monte une fois que la marchandise la valeur de la marchandise va monter là je vais la vendre avec beaucoup de gains beaucoup de bénéfices d'abord je suis parti en vacances quand je suis revenu je me suis rendu compte que la marchandise elle n'a pas évolué pour l'instant je n'ai rien gagné j'ai dit bon je vais attendre encore un peu et là je vois les écrans qui commencent à devenir en rouge la valeur commence à descendre ça commence à descendre d'abord 1% 5% encore 3% là je n'ai plus pensé qu'est-ce que je vais gagner j'ai dit comment minimiser la cash je suis en train de perdre le capital je ne regarde pas ce que j'ai investi un homme d'affaires ne connait pas il n'a pas de 36 chemins il a écrit une lettre la plus méchante sur terre en écrivant en disant pas seulement que ta bénédiction ne m'a pas aidé ta promesse ne m'a pas aidé j'ai donné beaucoup d'argent à sa casse sur le fait que j'allais gagner et voilà que ce que j'ai investi est en train de perdre et perdre et perdre et il s'est dit certainement que l'on ne va même pas regarder ma lettre il va jeter ma lettre et il ne va pas répondre quelques jours plus tard il reçoit une réponse dure et la Bible est dit comme ça la Torah nous promet celui qui a donné son argent dans la crèche c'est sûr qu'il va gagner la Torah ne peut pas nous décevoir ne t'émouvoie pas du fait que la valeur de la marchandise est descendue attends avec patience c'est déjà pareil j'ai quelqu'un qui me dit au va-t-chabat qui me dit tu te rends compte j'ai commencé à faire shabbat et shabbat il n'y a pas de client je commence à perdre mon argent je fais écoute combien d'années tu n'as pas fait shabbat fais au moins autant d'années shabbat après tu vois tu ne vas pas dire j'ai commencé à faire shabbat depuis un mois trente ans je n'ai pas fait je vais avoir un résultat tout de suite attends avec patience ce n'est pas du jour au lendemain comme plein de fois dans les deux heures du dimanche il y avait une femme qui passait et demandait au revoir pour avoir un enfant elle a dit Dieu fasse que tu es un enfant et lui donne les bénédictions elle dit mais je veux un tout de suite il faut quand même neuf mois ce n'est pas du jour au lendemain tu veux avoir un temps ou quelque chose bref après une période il a dit comme ça j'ai dit c'est quoi maintenant que la situation commence à remonter au moins je suis déjà à l'équilibre par rapport à ce que j'ai investi je vais tout de suite vente pour au moins ne pas on va savoir si demain ça commence à retomber on va savoir ce qui va m'arriver j'ai demandé au revoir il m'a dit garde ta marchandise ne vends pas le temps avance et là tu as appris ça commence à monter pas seulement ça commence à monter c'est monter c'est monter à plus de 100% par rapport à ce que j'ai investi et j'ai fait des gains sans limite ça c'est ce que la personne raconte maintenant il dit comme ça le miracle c'est pas que la marchandise est remontée ça monte ça descend ça c'est normal ça c'est le marchand en général ça monte, ça descend il fait là pour moi ce qui m'a étonné le plus c'était la certitude que l'Arabie il avait que quand on donne notre accord on ne perd pas et le fait qu'un juif te promet quand tu dis que tu vas utiliser l'argent à bon escient que c'est sûr que ça va réussir ah des fois on ne va pas la réussite tout de suite on va la voir plus tard mais c'est sûr qu'on va la voir qu'est-ce qu'on apprend de tout ça aujourd'hui par rapport à la veille de la chachéna cette année chacun demande tout ce qu'il a besoin tout le monde demande par rapport à mille et une choses et chacun a sa liste et on dit son shopping list ça c'est ce qu'on fait le jour de la chachéna on a tous le droit d'avoir cette shopping list on a tous le droit de demander à Dieu ce qu'on a besoin matériellement comme on l'a dit la majorité des demandes qu'on demande à la chachéna c'est pour des besoins matériels mais on n'a pas oublié la raison pour laquelle on la demande et la raison pour laquelle on la demande et c'est ce qu'on dit sans arrêt dans la prière fais-le pour toi fais-le pour ton bien-être on demande à Dieu fais-le parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire ce que tu nous demandes qu'est-ce que Dieu a besoin d'avoir un juif qui n'est pas en bande santé un juif qui n'a pas de moyens un juif qui n'a pas de vie au contraire Dieu a besoin d'avoir des êtres humains qui sont en bande santé un peuple juif qui réussit et c'est seulement grâce à ça qu'on va pouvoir faire ce qu'il nous demande et donc c'est le but de cette nouvelle année que Dieu fasse que cette année qui se termine se termine avec tous ses malédictions avec tous ses malheurs la nouvelle année commence avec une nouvelle bénédiction pour tous les peuples juifs comme Nabil a écrit il y a 30 ans P.A.L.F. 81 5781 c'est l'acronyme du mot Plaot Arena qui veut dire que Dieu nous montre des merveilles plus haut que des miracles c'est sûr que cette nouvelle année je m'avais fait le coup dans les semaines dernières sur la particularité de cette année qui est ton Shabbat et tout ce que tu veux c'est sûr et certain qu'on n'aura que des bonnes nouvelles il faut y croire prier et surtout cette année on a la chance qu'on a les jours de Rosh Hashanah un jour c'est seulement dimanche je ne sais pas t'enseigne pas les chauffeurs qu'on a plus de temps pour investir dans la prière plus de temps pour investir dans l'Epsom que chacun soit inscrit dans le livre de la vie le livre de la santé le livre du bonheur et que tous ceux qui puissent participer aux actions du B.Trabat d'aller sur le site rabat.17.org et participer à nos actions c'est le B.Rosh Hashanah le cours c'est le mois replé sur l'application E-Tora E-Tora-R-A sur Google et Apple très bonne journée à tous Shana Tova et le prochain cours si Dieu veut l'année prochaine Shana Tova à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501